Générique Bonjour et bienvenue à tous sur le web. Vous regardez I24 News. Dans cette édition, nous parlerons de Facebook qui vient de signer un partenariat avec la société Uber. On vous embarquera au Brésil où WhatsApp a été suspendu pendant 48 heures. On vous présentera Mon Petit Cuistot, une plateforme qui transforme votre salon en restaurant. On ira en Birmanie où le marché des drones est en plein développement. Et on terminera avec une visite des Canaries qui va vous secouer sur le web. On ouvre cette édition avec une bonne nouvelle. Pour les 700 millions d'utilisateurs de Facebook Messenger, le réseau social vient de signer un partenariat avec Uber, valorisé aujourd'hui à plus de 50 milliards de dollars. Il vous sera bientôt possible de commander votre chauffeur aussi facilement et rapidement que de poster un commentaire. Il s'agit d'un nouveau moyen pour Facebook de se démarquer de la concurrence. Ce partenariat n'est d'ailleurs pas une exclusivité puisque le réseau social a annoncé qu'il était ouvert à d'autres partenariats pour faciliter le choix des utilisateurs. Bien évidemment, le service est testé aux Etats-Unis. S'il s'avère être un succès, il débarquera très prochainement dans d'autres pays. Et puisqu'on parle de messagerie instantanée, de Facebook, imaginez-vous l'espace d'un instant, la vie, sans WhatsApp. Un service devenu l'un des moyens de communication les plus utilisés dans le monde. Pas facile, hein ? La preuve avec le témoignage de certains Brésiliens qui ont pu vivre l'expérience pendant 48 heures suite à une décision judiciaire. On les écoute. Je suis à moitié perdue. Je n'ai pas pu envoyer de message. Comment on va faire ? On ne doit pas passer notre temps à s'appeler ? Je l'utilise beaucoup dans mes achats, plus que personnellement. Je commande par WhatsApp, j'achète, reçois les confirmations d'achat ou même de virements bancaires. Je me sers de WhatsApp pour tout ça. C'est presque pareil que WhatsApp. On télécharge, puis on se connecte. Mais cela bug et n'arrête pas de se fermer tout seul. Cela fonctionne mal. Ça ne vaut pas la peine. Cela faisait très longtemps que je n'avais pas vu les gens se parler autant. Dans le bus, dans le métro, les gens discutent de ça. Du manque de WhatsApp, ils se reparlent. C'est étrange. Je crois qu'un anthropologue trouverait cela très intéressant. Je pense qu'un anthropologue urbain va l'achat très intéressant. Vous l'aurez compris, sans WhatsApp, la vie est différente au Brésil. Et on continue à parler de technologie. Mais on va complètement changer de sujet avec la NASA, qui s'intéresse de plus en plus à la réalité virtuelle. En collaboration avec Sony, elle étudie en ce moment même un moyen qui permettrait de contrôler à distance des robots envoyés dans l'espace à l'aide de scientifiques, eux, sur Terre, équipés de casques PlayStation VR. Ce casque qui vous permet de plonger dans un univers plus vrai que nature. Regardez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Alors, en attendant de voir ce que ça va donner dans l'espace, je vous propose de continuer avec notre dossier du jour. Faire de votre maison un véritable restaurant, ça veut bientôt être possible grâce à Mon Petit Cuistot, une plateforme qui vous permet de choisir votre menu, de faire vos courses et de vous livrer des chefs prêts à vous cuisiner de bons petits plats. C'est la présentation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et avec nous, pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Sacha Lamièche et Victor Sel. Vous êtes les fondateurs de Mon Petit Cuistot. Alors, tous les deux, est-ce que vous êtes vous-même Petit Cuistot ? Bonjour. Alors, oui, à nos heures perdues, on n'est pas inscrits sur le site, mais on adore cuisiner. Alors, comment vous est venue l'idée, justement, de créer cette plateforme ? Alors, en fait, c'est-à-dire qu'on est passionné de voyages, on est passionné de tout ce qui est cuisine. Et puis, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire au niveau de l'économie collaborative. Donc, l'idée nous est venue au fur et à mesure, en fait, au fur et à mesure de nos voyages, de nos rencontres. L'idée a mûri au fur et à mesure. Alors, expliquez-nous, justement, le concept et puis combien ça coûte, à peu près, de ramener un chef chez soi ? Bien sûr. Alors, donc, le concept, donc, Mon Petit Cuistot, c'est la première plateforme de cuistot à domicile sur le modèle de l'économie collaborative. Donc, le concept est simple. Vous avez des chefs amateurs proches de chez vous. Pour l'instant, on est dans plusieurs grandes villes de France, comme Paris, Bordeaux, Marseille, Montpellier. Le concept, nos cuistots créent des menus équilibrés, type entrée, plat, dessert. Et là, on essaie de changer la donne, c'est que c'est aux personnes qui organisent le dîner d'acheter les produits. Pourquoi on fait acheter les produits ? Alors, ça permet de maîtriser son budget, tout simplement. Si on a un petit budget, on peut aller au supermarché. Si on veut manger du bio et qu'on peut se le permettre, on va acheter au supermarché bio. Et la dernière étape, voilà, une fois que tous les produits sont achetés, il n'y a plus qu'à mettre les pieds sous la table, accueillir le cuistot dans sa cuisine. Et voilà, vous pouvez passer une bonne soirée. Alors, comment vous choisissez justement ce cuistot, ce chef qui va se déplacer ? Et ce chef est uniquement chef ou il se joint à la soirée ? Alors, en fait, nos cuistots, avant tout, sont des cuistots amateurs. C'est pour ça qu'on se dit de l'économie collaborative. Donc, c'est des passionnés. On les choisit. Ils peuvent être étudiants en école hôtelière pour certains. D'autres travaillent dans le marketing. Et donc, le concept, c'est qu'on souhaite vraiment faire de ces cuistots la valeur ajoutée du projet. C'est-à-dire que c'est eux qui proposent les menus. C'est eux qui transforment les produits achetés par les personnes qui organisent le dîner. Donc, ils viennent juste faire la prestation. Mais au-delà de ça, il y a vraiment une volonté d'échanger et de créer du lien social tout de même. Alors, comment choisir son chef ? Alors, ça dépend de vos goûts. Nos chefs proposent différents... Donc, on ne choisit pas vraiment le chef. On choisit le menu. Exactement. On choisit surtout le menu, oui. Voilà, tout à fait. Donc, on choisit le menu. On a des menus style bistro, des menus style méditerranéen. On a une de nos cuistots à Marseille, par exemple, qui cuisinent très bien la cuisine vietnamienne. Donc, voilà. Ça dépend vraiment de ses envies, de ses goûts. Voilà, on peut choisir en fonction des menus. Et de la même manière, vous choisiriez un restaurant, par exemple. Alors, combien ça coûte à peu près de ramener un chef chez soi ? Alors, ça coûte entre 30 et 40 euros. Et le chef reste environ 2 heures, 2 heures et demie. 30 et 40 euros par personne ? Non, c'est pour l'ensemble des personnes. La totalité, d'accord. Pour la prestation du chef, en fait. D'accord. Et peu importe le nombre de personnes sur place ? Comment ? Peu importe le nombre de personnes sur place. Alors, il y a... Les chefs proposent un certain nombre de personnes maximum, en fait. D'accord. Parce que faire la cuisine pour de 2 à 6 personnes, par exemple, ça prendra le même temps, alors qu'entre 6 et 12 personnes, ça prendra peut-être un peu plus de temps. D'accord. Et comment ? L'idée, c'est que pour une quinzaine d'euros par personne, entre le prix des produits que vous avez acheté et la prestation du chef, vous avez un menu entrée plat dessert fait maison dans votre cuisine. On ne peut pas faire plus maison que dans votre propre cuisine. Donc, c'est un moyen aussi pour ces chefs amateurs de gagner un peu d'argent. Exactement, exactement. Nos chefs sont rémunérés en moyenne de 12 à 14 euros net de l'heure. Donc, pour quelqu'un qui va faire une prestation de 2h à 2h30, il fait ce qu'il aime, il fait ce qui le passionne. Et puis, au final, il va prendre entre 30 et 40 euros pour la soirée. Donc, c'est un moyen de compléter ses revenus. Alors, comment ce service a-t-il été accueilli jusqu'ici ? Alors, pour l'instant, très bien, puisqu'on a plusieurs personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Et puis, à chaque fois qu'on parle du projet, le projet plaît aux gens. Et maintenant, il leur tarde que le projet se développe pour qu'ils puissent après chacun tester dans leur ville, etc. Alors, justement, vous parlez de développement. On va terminer très rapidement avec ça. Quels sont vos projets à venir et quelles idées vous avez déjà pour faire évoluer cette plateforme ? Alors, tout d'abord, là, je vous ai dit, on est déjà présents dans plusieurs grandes villes de France. Donc, on a lancé des jeux concours dans ces villes pour faire connaître l'idée. On va continuer sur cette voie-là. Et puis, on travaille également sur des partenariats très sympas avec des applications mobiles, notamment spécialisées dans le lifestyle et la gastronomie. Donc, on travaille sur ce type de partenariat. Et dans le même temps, on est aussi en train de postuler pour entrer dans des incubateurs de start-up afin de faire évoluer le projet de façon plus rapide. Eh bien, écoutez, nous, on vous souhaite bon courage. Bravo, vous êtes jeunes et vous avez de l'ambition. Et on va continuer avec notre rubrique high-tech. Des développeurs ont trouvé une solution qui ne manque pas d'originalité. Baptisée Bitwalking, il s'agit d'une application qui permet de créer une monnaie virtuelle et même d'en récolter le profit. Plus besoin d'investir dans une machine de guerre informatique pour accumuler les bitcoins, par exemple, pour gagner de l'argent, il vous suffira de marcher. Bitwalking transforme vos pas en monnaie virtuelle. Le principe est simple. Plus la distance de marche est grande, plus vous gagnez d'argent. 10 000 pas correspondent à un Bitwalking qui correspond lui-même à 1 dollar américain. Alors, pour tous ceux qui voudraient se lancer dans la course, attention, le gain potentiel est limité à 3 dollars par jour. Et oui, il va quand même falloir marcher. Une fois cet argent gagné, les utilisateurs pourront le convertir en monnaie réelle ou acheter des biens sur l'application à terme. Ces développeurs espèrent qu'elle puisse être utilisée comme les bitcoins sur un grand nombre de plateformes. Et puis, on va continuer de voyager. Direction la Birmanie, où le niveau de vie reste très bas et où une jeune génération de créateurs s'attaque au marché des drones. Cette jeune génération redouble d'inventivité en bâtissant des engins sur une base d'informations accessibles sur Internet. Reportage. C'est un atelier des plus rudimentaires dans la banlieue de Rangoon. Un ancien garage transformé en hangar pour drones fait maison. Kitai et Tetsan sont cousins. Grâce à Internet et à des matériaux récupérés, ils sont devenus une référence locale pour la construction de machines volantes. Beaucoup d'étudiants veulent créer leur propre drone. Avant, ils ne pouvaient pas. Mais maintenant, c'est possible grâce à nous. Ils viennent ici et on leur apprend à construire des drones. Les deux cousins vivent désormais de leur passion en vendant notamment des plans aériens réalisés par leur drone. Car ces engins volants sans pilote sont devenus bien plus qu'un jouet pour adultes en Birmanie. Dans cette université, par exemple, ils ont servi à cartographier les dégâts causés par les récentes inondations. On a fait ça pour trois raisons. D'abord, on voulait connaître l'étendue des dégâts. Ensuite, on a voulu comprendre pourquoi la rivière est sortie de son lit et dans quelles mesures son débit a changé. Enfin, le but était aussi de mettre en place des centres de secours pour les victimes en diffusant nos images. Mais pour la plupart des utilisateurs, c'est d'abord un loisir. Et Tan y voit une façon d'échapper à la réalité. Comme un drone vol, c'est une sensation géniale. Je suis vraiment heureux. J'adore la liberté de mouvement qu'il a. J'aimerais être aussi libre que lui. Ce drone est importé. Il coûte plusieurs centaines d'euros. Une fantaisie interdite à la majorité des Birmans, dont le revenu annuel serait de moins de 1200 euros. Et oui, on va quitter la Birmanie pour se rendre aux Canaries. Équipé d'une caméra GoPro, le rider écossais Danny MacAskill s'est lancé dans un parcours sur les toits de Las Palmas. Au programme, des prises de vue à couper le souffle, des tricks toujours aussi impressionnants et un équilibre parfaitement maîtrisé. Je vous laisse apprécier le spectacle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez nous rejoindre sur notre page facebook.com slash sur le web, le mag-actu ou sur notre site internet i24news.tv Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501